Bonjour à tous les versos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo où on va aller voir ensemble qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale amoureuse, que vous soyez en couple ou célibataire. D'ailleurs, vous pouvez choisir votre tirage de par les choix des numéros, le choix 1, le 2, le 3, selon le chiffre peut-être qui est venu spontanément dans votre tête. A votre idée ou encore, bien, selon votre décant, pourquoi pas le 1er décant, le 2e décant, le 3e décant. Et je dis à tous les versos, bien oui, que vous soyez là parce que c'est votre signe solaire, votre lunaire, votre ascendant ou peut-être même votre signe de Vénus, d'autant plus qu'il s'agit d'un tirage amoureux. Si vous ne les connaissez pas, bien, vous allez retrouver dans ma description. J'ai mis des liens pour que vous puissiez les découvrir. En même temps, ce sont des tirages général et collectifs, donc prenez ce qui fait du sens pour vous. Laissez tout simplement le reste derrière vous. Et dans la description, vous allez avoir aussi la minuterie pour vous diriger le plus facilement possible pour que vous puissiez regarder la portion qui vous intéresse. Et bien évidemment, bien, vous avez compris que je vais commencer avec le groupe qui ont choisi le numéro 1. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour les versos qui ont choisi le numéro 1. Et on va commencer avec les personnes qui sont en coupe et tout de suite, la carte qui a sauté. On me parle de réconciliation. Donc, peut-être que vous venez de vous séparer ou encore qu'il y a eu une dispute, mais il y a une réconciliation, je vais le dire. Vous allez vous réconcilier. Vous allez trouver un moyen de vous comprendre puis de vous réconcilier en lâchant prise, d'une certaine façon, à la situation, à la laisser se dérouler dans tout son ensemble sans trop vouloir contrôler la situation, les événements. C'est hors de votre contrôle. Puis on vous parle ici quand même d'un amour véritable malgré cette dispute, cette discord, ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'il a mis. Oui, parce qu'effectivement, vous vous êtes séparés. Il y a eu une séparation, mais c'est vraiment une séparation temporaire. soit qui vient d'arriver ou qui va arriver, mais quand même pour lequel vous allez pouvoir vous réconcilier. Pour certains, ça peut être une personne du passé qui revient vers vous, mais pour moi ici, c'est plutôt une réconciliation. Vous vous êtes séparés par rapport à une dispute, mais il faut comme lâcher prise, laisser-la aller parce que vous êtes en présence d'un amour véritable. Vous, vous aimez véritablement et la personne aussi, elle vous aime. Véritablement. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus à ce moment-ci. On vous parle de prendre le temps de comprendre la situation, de vous laisser éclairer par votre intuition parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, qui a empêché, en fait, de créer cette séparation-là, mais ça peut être un subterfuge. Donc ici, notre valet d'épée, il regarde ce beau chandelier pour en comprendre, comprendre la situation, pour avoir un éclairage nouveau, aller plus en profondeur parce qu'effectivement, il y a eu une séparation, il y a le disque d'épée. Le disque d'épée, c'est une relation qui prend fin, qu'il y a un terme à la relation pour une raison ou pour un autre. Mais vous voyez, la personne, elle vous aime quand même. Donc, c'est pour ça qu'il y a une réconciliation. Moi, je pense que de part et d'autre, vous allez regarder la situation, en faire peut-être un bilan, voir vos parts de responsabilité, les parts de responsabilité de l'autre personne. Et de là, bien, certainement, qu'il va en avoir une conversation, quelque chose qui va vous amener à vous réconcilier parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre relation. Bien oui, ça crée un beau changement favorable. Ah oui, on va mettre plus de légèreté à l'avenir. On va prendre des choses un petit peu moins trop au sérieux. On va laisser la joie, le bonheur, les coïncidences, les synchronicités entrer dans notre vie avec, pour moi, cette amuseur publique qui joue de la flûte traversière, souvent, je le dis, du pipeau, mais qui n'a pas peur du lendemain parce qu'il y a confiance. Oui, parce que vous avez pris le temps, vous vous êtes arrêté, mais la relation, elle a été arrêtée puis là, vous avez pris le temps, chacun de votre côté, de voir toutes les avenues puis vous avez reconsidéré et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait beaucoup d'amour dans votre relation. Bien oui, puis ça va vous révéler à vous-même, ça va révéler toute, j'ai envie de dire, l'intensité de la relation. Oui, vous allez être plus juste, plus équitable aussi. Il n'y aura pas de dominant-dominé, je ne veux pas dire qu'il y en avait avant, mais vous allez être comme plus sur la même marche du podium, donc plus de stabilité, plus d'harmonie, on est plus intègre avec soi-même, avec l'autre, on est beaucoup plus dans la vérité, on n'a pas peur de se révéler, de révéler ses sentiments, ses pensées, ses désirs, ses besoins, mais ça crée une belle ouverture. J'en ai encore deux qui ont voulu venir. J'ai, ah, j'ai le beau cavalier de coupe, je m'en allais dire le valet de coeur, mais c'est un peu, c'est un peu ça en quelque part, ah, avec, en fait, c'est le chevalier de coupe avec le valet de coeur, donc laissez-vous surprendre par vos sentiments, parce que vos sentiments sont sincères, sont réels, et ici, le cavalier de coupe nous parle d'un amour avec un grand A, c'est ce qu'on souhaite, et on souhaite apprendre ensemble à faire grandir cette relation-là. Il y a quelque chose qui l'a chamboulé ou on vous parle d'un coup de foudre. Peut-être est-ce que vous vous êtes rencontrés d'une façon subite, inattendue, il y a eu un coup de foudre, ou bien il va y avoir une situation inattendue qui va permettre la réconciliation. Et c'est sûr que ça va chambouler votre relation, mais de belle façon. Ici, on a la route fortune, c'est l'univers en quelque part qui se met à l'oeuvre pour apporter du changement positif, pour apporter plus de liberté, j'ai envie de dire, plus d'adaptabilité, de souplesse, de s'ouvrir à ce que les opportunités que la vie nous apporte dans notre relation. Qu'on est ouvert aussi l'un à l'autre et on se révèle de plus en plus l'un à l'autre. C'est vraiment beau. Bien oui, il y a une étincelle, vous méritez le meilleur, voyez les choses en grand, gardez espoir, gardez confiance avec cette belle étoile qui en quelque part vous promet des jours meilleurs. Soyez où est-ce que vous désirez être parce que c'est ça qui va briller. J'ai envie de dire, soyez qui vous êtes pour briller aussi davantage et laisser votre relation briller. Oui, bien c'est ça, on vous parle de souplesse, de vous laisser adapter, de vous adapter aux situations avec souplesse, sans trop de rigidité. Soyez flexibles comme un roseau. C'est toujours nécessaire dans toutes les situations de la vie d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bien ça va créer, la révélation ici va créer une illumination. Il y a vraiment quelque chose d'essentiel dans cette relation-là que vous allez comprendre, qui va se révéler à vous, qui va vous apporter de nouvelles perspectives et ça va être très innovant. Vous allez vous défaire du chagrin que vous vivez présentement à cause de cette séparation qui est temporaire, mais en même temps, ça va vous guérir de quelque chose, peut-être d'une tendance que vous aviez parce que la magie va opérer. Je sens franchement que l'univers est avec vous pour apporter du mieux dans cette relation. Ayez la foi, croyez-y, soyez positif, soyez souples, mais n'ayez pas peur de vous ouvrir, de mettre vos limites, de dire ce que vous pensez, vos besoins, ce qui est inacceptable pour vous, de mettre des bases solides. Oh, je ne suis plus une enfant, un enfant, la carte conseille. Lorsque j'étais enfant, on me dictait ce que je devais faire et comment je devais agir. Aujourd'hui, je suis adulte et je peux réfléchir et décider en toute autonomie. Je prends conscience du contrôle que j'ai sur ma vie et je me comporte en adulte. C'est ce que je viens de dire. Affirmez-vous, n'ayez pas peur de dire vos besoins, vos envies, quelles sont même vos limites, de quelle façon vous voyez une relation parce que ça va vous révéler à vous-même et il y a une grande compréhension qui va arriver qui va vous permettre de guérir de quelque chose et la magie va se mettre à opérer dans votre relation. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos qui sont en coupe et qui ont choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous redonne confiance, que ça vous redonne un peu de bombe au cœur, sincèrement. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. Entre-temps, je veux vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, que ce soit de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Par vos petits pouces en l'air, vos likes ou même vos commentaires. Ça, je vais vous l'avouer, c'est ce qui me touche le plus profondément. J'aime beaucoup vous lire, de voir qu'est-ce qui a fait du sens pour vous, qu'est-ce que vous espérez qui va se réaliser le plus, mais peu importe. Apportez-moi vos commentaires parce que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup vous lire puis je trouve que ça rend aussi la chaîne beaucoup plus vivante. Donc, de là, merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les versos célibataires qui ont choisi le premier tirage. On va aller voir ensemble quels sont les messages, qu'est-ce que vos guides veulent vous apporter comme message, est-ce que vous avez des chances de rencontre, qu'est-ce qui se passe pour vous prochainement. On vous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a des choses dans votre vie, peut-être quand vous étiez jeune ou en tout cas, la relation que vos parents avaient, qu'ils ont peut-être créé du ressentiment, des fausses croyances, qu'ils vous ont limité dans vos relations et de leur pardonner à vos parents, de vous pardonner à vous-mêmes. Bien, ça va vous libérer et ça va faire en sorte que vos prochaines relations vont être beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus sereines. On vous parle de laisser partir votre ex. Oui, parce que l'ombre de votre ex, dans les nouvelles relations, ça, c'est jamais trop, trop avantageux parce que vous êtes porté des fois à faire des comparaisons et ça ne rend pas justice bien souvent à la personne avec qui vous êtes, de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple éventuel en toute confiance, en ayant confiance en vous, en ayant aussi confiance en la personne qui arrive vers vous. Puis c'est justement de laisser partir bien votre ex que ça va ouvrir la chance à donner de l'intérêt à votre prochaine relation avec plein de confiance. Oui, en toute justice, en tout équilibre, ça va être beaucoup plus honnête, beaucoup plus intègre, autant pour vous que pour la nouvelle personne qui arrive pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les versos célibataires? Oui, d'écouter votre intuition, c'est en écoutant votre intuition que vous allez être dans votre propre intégrité, votre propre vérité. ça va vous restabiliser, vous rééquilibrer avec vous-même. Ça va vous rendre beaucoup plus joyeux, beaucoup plus optimiste, avec beaucoup plus de détermination à mettre les bonnes énergies dans la prochaine relation. Oui, avec plus de discernement, plus de perspicacité, vous allez voir venir les choses puis ça, bien, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions parce que la prochaine relation risque d'être très sécurisante. Il va y avoir beaucoup de confiance. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous enthousiasmer, qui va réveiller votre passion, d'autant plus qu'on a, je vous les montre parce qu'elles sont trop belles, je ne vais pas les laisser au dos de d'eck. Ça, c'est sûr, c'est trop beau. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous, le deux de couple, ça peut être quelqu'un, ça peut être votre âme-sœur, mais en tout cas, il y a une chance ici d'une nouvelle relation amoureuse. avec ce deux de couple où il y aura beaucoup d'affinité, de complicité, mais c'est quelque chose qui va vous impacter sérieusement au niveau émotionnel. Le vent va tourner, l'univers est en votre faveur, crée un vent de changement pour vous sortir de votre célibat, donc vous allez pouvoir réaliser une nouvelle relation de façon concrète et ça risque d'être même un coup de foudre. Ça serait fort possible que vous viviez un coup de foudre, donc laissez-vous porter par l'univers qui veut vous apporter que du bon, que du mieux dans votre relation, en fait, dans votre célibat. Moi, je pense qu'il va y avoir un terme, votre célibat prend fin bientôt. Gardez la foi, ayez confiance en vous, parce que c'est quelqu'un de bien qui arrive pour vous, ou quelqu'un qui va vraiment vous impacter au niveau émotionnel avec ce deux-deux-coupes. Beaucoup d'affinité, de complicité. Vous savez, quand on se comprend, juste d'un regard, vraiment un vent de changement concret. Il n'en tient qu'à vous, restez les yeux ouverts, regardez ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui va créer une étincelle. Vous méritez le meilleur, donc ça va être vraiment une bonne personne. Voyez les choses en grand, gardez confiance, gardez espoir, soyez là où vous avez envie d'être, faites les sorties que vous avez envie de faire, puis c'est de là que vous allez briller et pouvoir rencontrer cette magnifique personne qui arrive vers vous. On vous parle de souvenirs et de mémoires. La réponse que vous cherchez se trouve dans votre passé. Il y a peut-être au courant des prochains jours ou des prochaines semaines, des souvenirs qui vont monter à la surface mais qui vont vous éclairer sur quelque chose. La magie, à partir de là, la magie va opérer. Vous allez avoir le pouvoir de changer ce que vous avez envie de changer. Bien, peut-être concernant justement les problèmes ici que vous devez pardonner à vos parents, que ce soit leur ressentiment, ils n'ont pas donné assez d'amour, pas assez d'attention, vous ont négligé, peu importe, mais il y a quelque chose qui va vous permettre de comme, j'ai le sentiment de vous guérir en laissant remonter ces souvenirs-là, en vous en imprégnant, ça ne sert à rien de les nier, de les mettre de côté. Ils existent, ils sont là. Il faut plutôt les regarder, les accepter puis pardonner ce qui doit être pardonné à partir de votre intériorité, tout simplement. Puis là, la magie va opérer et là, vous allez pouvoir éventuellement vous engager dans une nouvelle relation avec, wow, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Votre vie amoureuse va prendre un tournant, ça va grandir éventuellement. Il va y avoir beaucoup de miracles, de bénédictions, c'est-à-dire de synchronicité, d'opportunités pour faire grandir cette relation qui arrive vers vous prochainement, les versos. Dans quelques jours, quelques semaines, je vous le souhaite le plus rapidement possible s'il le faut. La carte conseille, je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Bien sûr, choisissez vos mots, ne soyez pas trop durs avec vous-même ni la personne autour de vous parce qu'il y a vraiment une belle, belle relation. Vous avez juste des superbes cartes d'ailleurs avec le tarot, même avec le jardin d'Éden. Donc, osez exprimer ce que vous souhaitez, quelle sorte de relation vous voulez. Soyez authentique envers vous-même, envers la personne en face de vous et je crois que ça va être le départ pour une magnifique relation. De toute façon, moi, je vous le souhaite du plus profond de mon cœur. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les versos qui ont choisi le premier tirage et qui sont célibataires pour l'instant. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir de par vos likes et même vos commentaires que je gardais pour la fin parce que c'est sûr, c'est ça qui me touche le plus profondément, qui me met le sourire au visage. J'aime beaucoup voir qu'est-ce qui vous a plu dans le tirage, qu'est-ce que peut-être vous aimeriez qui se réalise le plus puis en même temps, bien vous me permettez de me perfectionner. Alors, merci. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour les versos du deuxième tirage qui sont en couple. On va aller voir ensemble quels sont les messages des guides, qu'est-ce que vous devriez savoir à ce moment-ci, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Alors, on commence avec rester optimiste pour votre vie amoureuse. Oui, plus on est positif, mieux c'est. Hop, on vous parle de codépendance, de dépendance affective dans votre vie amoureuse puis bien sûr, ça l'affecte parce que ça vous empêche d'être libre ou l'autre. Il y a un facteur religieux aussi, peut-être, qui est important pour vous puis qui influence aussi votre relation de soi par votre religion, peut-être êtes-vous de religions différentes, peut-être est-ce que votre vision de la spiritualité, oui, ou de votre développement personnel est-il différent et de là, ici, il y a une notion d'isolement, de vous retrouver avec vous, de prendre le temps de vous déconnecter du brouhaha, de la vie quotidienne, d'aller voir peut-être s'il y a quelque chose qui coince dans votre relation à ce moment-ci, mais on va aller voir avec le tarot, mais de rester, de toute façon, peu importe ce que vous vivez à ce moment-ci, de rester optimiste, d'avoir des pensées positives, d'avoir la foi et ça, ça va vous apporter de plus en plus d'amour dans votre relation. On a ici le valet de coupe qui se laisse surprendre, qui rouvre son cœur, qui est prêt à ouvrir son cœur, à apprendre, à aimer avec son partenaire puis à se laisser surprendre dans la joie, dans le bonheur, en étant beaucoup plus léger, j'ai le sentiment, en étant plus optimiste aussi et positif, en ayant foi en cette relation-là. Wow! On a les amoureux quand même, là. Fait que vous vous aimez, hein? Il y a du romantisme, il y a quand même de l'engagement, un certain engagement dans cette relation-là, mais peut-être est-ce que vous avez un choix à faire par rapport à votre relation. C'est ce que ça nous parle parfois, les amoureux, il y a une question de choix. Parce que là, on a un peu des pensées négatives, peut-être à cause de cette codépendance-là, ou peut-être si vous venez d'une religion, si vos religions sont différentes, parfois, dépendamment des religions, ça peut créer de la discorde ou en tout cas de l'embarras, mais vous allez devoir vous défaire de vos pensées négatives. Oui, vous allez y arriver lentement, mais sûrement, en y apportant de l'attention, en y mettant de la réflexion, de voir qu'est-ce que vous pouvez changer. Ça peut être aussi des croyances limitantes qui vous empêchent à avancer, puis ça peut provenir de la religion. Bien souvent, la religion, l'enseignement qu'on en reçoit, ça peut freiner en relation d'amour, de vous ouvrir à plus, à votre douceur, à votre sensibilité, d'écouter ce que vous ressentez, vos sentiments, comment vous les vibrez, de les regarder pour les comprendre. Et de cette façon-là, ça va vous ouvrir même aux autres. De accueillir la personne qui veut vous accueillir, qui veut vous aimer parce qu'elle vous a choisi. Elle vous a choisi du premier regard, j'ai le sentiment que vous vous êtes choisi l'un et l'autre. Et c'est comme un souhait qui se réalise, qui impacte votre vie amoureuse de façon significative. Donc ici, il y a une belle compréhension au niveau de vos sentiments, probablement parce que vous avez pris le temps de les regarder, de les étudier. Bien oui, vous vous êtes isolés pour pouvoir le faire. Vous n'êtes pas obligés d'en aller dans le bois. Vous pouvez juste prendre quelques instants dans une pièce si vous vivez ensemble ou en tout cas un moment, une période propice pour vous d'aller vous asseoir dans un parc puis de regarder qu'est-ce que vous devez comprendre de la situation, de quelque chose. Je sens qu'il y a un peu de sable dans l'engrenage, possiblement à cause de dépendance. La dépendance, souvent, c'est un manque de confiance, soit un manque de confiance en soi qui crée un manque de confiance en notre partenaire. Donc, il faut retrouver votre confiance en vous. Ça, c'est en regardant possiblement vos émotions, vos sentiments, de ne pas avoir peur de les démontrer. Parce que, de toute façon, vous vous êtes choisis presque d'un premier regard. Donc, laissez-vous accueillir, accueillez cet amour qui veut entrer dans votre vie. C'est un vœu que vous avez fait et ça vous amène, si vous n'avez pas fait de vœux, d'ailleurs, je vous invite à en faire un avec cette magnifique carte du neuf de couple qui va permettre aussi d'assouvir vos désirs. En fait, c'est que vos sentiments vont grandir. Il y a un souhait réalisé avec ce neuf de couple et ça vous impacte émotionnellement. On va aller voir avec le jardin d'Éden, de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On vous parle d'invitations et de sorties, mais peut-être à sortir en couple, peut-être seul avec vos amis, prendre le temps, bien, en quelque part, ce n'est peut-être pas une isolation, mais c'est au moins d'aller à la rencontre de vos amis pour vous amuser, pour vous renouveler, pour vous ressourcer, pour voir de nouvelles perspectives, d'alléger le tout, de vous laisser surprendre par la vie et parfois, parfois de sortir, si vous sortez en boîte ou quelque chose comme ça, bien, le fait de ne pas être avec la personne de votre cœur, ça vous fait réaliser qu'elle est plus importante que vous le pensiez, de faire des choses un peu en à côté, en vous détachant, oui, pour vous détacher. Tranquillement, si c'est vous qui êtes dépendant, de vous détacher de la dépendance puis de vous rendre compte que, wow, ça fait vraiment du bien puis quand vous vous retrouvez, bien, vous êtes content, beaucoup plus content de vous retrouver. N'oubliez pas que vous êtes comme un diamant pur, que vous êtes unique puis c'est bien tant mieux parce que c'est toutes vos parties, vos facettes, les facettes de votre diamant, toutes vos petites particularités qui font tout votre chambre et qui font probablement que la personne avec qui vous êtes vous a choisi. On vous parle de souplesse, d'être moins rigide, plus souple, plus adaptable aux situations qui arrivent. Ça va être beaucoup plus facile pour vous puis d'ailleurs, ça va vous soulager, ça va vous faire un grand bien. Vous allez vous sentir plus léger, moins contraint, plus ouvert à profiter de la vie en toute liberté, sans vous casser la tête, sans vous prendre la tête à deux mains parce que vous en avez besoin. Donc, c'est pour ça ici qu'on a l'invitation et sorti. Vous avez besoin de vous isoler pour regarder votre relation à ce moment-ci, de où vous pouvez l'amener de qu'est-ce que vous en souhaitez, mais aussi pour vous soulager parce que vous avez besoin comme de distraction. La carte conseil, j'apprends et je m'améliore à travers mes ruptures. Une rupture n'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de nous améliorer. Que puis-je retirer de mes précédentes ruptures? Comment puis-je m'améliorer pour réussir ma prochaine histoire? Pour l'histoire dans laquelle vous êtes, peut-être vous avez besoin d'aller regarder qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans vos anciennes relations. Il y a peut-être des points communs qui reviennent. Mais ça va être sur ça que vous allez devoir peut-être mettre plus de souplesse, de vous adapter pour apporter un soulagement, peut-être pour vous défendre, défendre, ce n'est pas le mot que je voulais dire, pour vous défaire, soit de la dépendance des conjoints, conjointes que vous rencontrez, soit de la vôtre. Mais restez optimiste, restez positif par rapport à votre relation. Il y a possibilité, il y a possibilité quand même de ramener cette relation-là si vous le souhaitez, d'accueillir ce qui est à accueillir. Il y a de l'amour, mais c'est parce qu'il y a soit des croyances limitantes, soit qu'il y a de la négativité à cause des ruptures que vous avez vécues dans le passé. Mais vous avez un travail à faire sur vous-même, sur vos sentiments, sur vos émotions. Et avec le neuf de couple, n'oubliez pas qu'il y a un souhait qui est réalisé, qui va vous impacter émotionnellement, mais je trouve que c'est quand même... C'est un très beau tirage les couples. À vous de mettre les énergies nécessaires de toute façon, il n'en tient qu'à vous pour vous améliorer dans vos relations et dans cette relation-ci. Moi, c'est ce que je vous souhaite de toute façon. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, les nouveaux abonnés, d'ailleurs, bienvenue, de par vos likes aussi et même vos commentaires que j'ai gardés pour la fin parce que c'est ce qui me fait le plus grand bonheur, c'est de vous lire, de voir vos commentaires, de voir à quel point le tirage a pu vous amener plus loin, avoir une réflexion nouvelle et moi, en même temps, ça me permet aussi de me perfectionner dans mes tirages. Alors, je veux vous remercier pour toute cette présence, votre fidélité. Faites attention à vous mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour au verso célibataire du groupe 2. Allons voir ensemble quels sont les messages des guides pour vous, quels qu'ils veulent vous apprendre sur votre célibat à ce moment-ci. Avez-vous des chances de rencontre? On va aller voir ça ensemble. Déjà, il faut laisser partir votre ex. Ce qui est passé est passé, laissez-le au passé, lâchez prise pour vous libérer, pour vous soulager, puis pour être plus optimiste aussi pour la prochaine rencontre, de comme ouvrir la porte que vous êtes prêts. Mais vous avez des problèmes familiaux aussi à gérer, j'ai envie de dire, à pardonner. Parce que vos prochaines vies amoureuses, votre prochaine, en tout cas, relation amoureuse va tirer bénéfice du pardon que vous allez apporter à vos parents, vos parents qui vous ont peut-être mal aimé ou peut-être n'ont pas été un bon modèle. Peut-être étaient-ils séparés, peut-être étaient-ils divorcés, mais peu importe ce que vous avez vécu, s'il y a eu, je ne sais pas pourquoi, de la violence dans la relation de vos parents ou peut-être même envers vous-même. Je ne sais pas, moi, des paroles blessantes, des paroles dévalorisantes, un manque d'amour, un manque d'attention ou en tout cas, vous n'avez pas reçu tout ce que vous espériez de vos parents, bien, pardonnez-leur. Parce qu'en leur pardonnant, bien, vous allez vous libérer. Ça ne minimise pas ce que vous avez vécu. Ça ne l'enlève pas. Ça ne l'efface pas. Mais ce que ça fait, c'est que ça permet de vous libérer, vous, pour pouvoir vivre une vie plus sereine à tout niveau, pas seulement au niveau amoureux. Puis, soyez dans le moment présent. Parce que quand vous êtes dans le moment présent, bien, vous ne pensez pas à comment vous comportez, ce que vous devriez dire, ce que vous devriez faire. Donc, vous êtes naturel. Et quand vous êtes naturel, bien, vous êtes plus attractif pour les gens qui vous entourent. donc, il y a quand même beaucoup de travail à faire pour vous ici, les versos célibataires du groupe 2. Laissez partir votre ex une fois pour toutes. Ce qui a été vécu et vécu, vous ne pouvez pas le changer. Peut-être en tirer les leçons pour les prochaines relations, mais lâchez prise sur votre ex et traitez vos problèmes familiaux, c'est-à-dire pardonnez. Vous n'êtes pas obligés de faire ça en face à face. Faites-le à partir de votre intériorité. Pardonnez à vos parents pour ce qu'ils vous ont fait ou pour ce qu'ils ne vous ont pas fait ou pour ce que nous ne vous ont pas donné. Et restez dans le moment présent. Ça vous rend charmant, charmante et attractif, attractive. Wow! On a la reine de bâton ici. La reine de bâton qui nous parle d'optimisme, de joie, de bonheur, d'avoir confiance et d'avancer avec désir, avec passion vers ce que vous avez envie. Et peut-être que pour savoir ce que vous avez envie, devez-vous définir quelle sorte de relation vous aimeriez vivre prochainement? Oui, parce que là, vous êtes dans la nostalgie de votre ex avec le 6 de couple. Vous êtes dans le passé. Il faut sortir du passé. Il y a encore de la tentation. Il y a encore de la passion pour cette personne-là avec qui vous êtes. Vous avez été, mais en même temps, ça vous empêche d'avancer, d'aller vers autre chose. Ça vous brime. Donc, il faut vous en détacher. Il faut laisser ça derrière vous. Vous avancez vers plus d'opportunités, plus de synchronicité avec ce 7 de couple. Peut-être de sortir, d'aller vous amuser, d'aller dans un bal, un carnaval, une fête, quelle qu'elle soit, mais pour vous permettre de vous alléger, de vous sentir léger, d'être juste dans le bonheur, dans la joie, de vous amuser, oui, de retrouver toute votre force, votre courage à l'intérieur de vous, de garder votre calme, votre sérénité, votre paix, votre détermination. Oh, on a un beau cavalier de coupe derrière. Oh, il y a quelqu'un qui s'amène pour vous, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui cherche l'amour avec un grand A, qui est en quête de l'amour avec un grand A et qui veut construire quelque chose de stable et de pérenne, qui veut célébrer un amour avec vous. et cette personne-là va vous inspirer. Oh, que oui, il y a vraiment, il y a vraiment un amoureux, une amoureuse qui arrive vers vous. On a la carte des amoureux qui parle d'engagement. Là, on a le mariage, le pape, les amoureux, les amoureux qui parlent de choix, de décision, mais aussi d'engagement et que l'amour entre dans notre vie. et c'est quelqu'un qui veut un amour avec un grand A. Bon, vous ne vous marrierez pas demain matin, ça, c'est certain, là. Mais, ce que ça nous dit, c'est que, bien, cette relation-là pourrait comporter, que cette relation-là pourrait, au final, comporter éventuellement un mariage. Mais en tout cas, ça vous apporte beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de joie. on se défait de la nostalgie puis on veut célébrer la nouvelle vie qui nous arrive. On est inspiré par cette personne-là, par cet amour, par cette relation. Wow! Vous êtes-tu le bord de vivre quelque chose, les Verseaux? Magnifique! Bien, je vous le souhaite de tout mon cœur. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut préciser avec le genre d'aide édème, émancipation. Ça va vous permettre de vous sentir plus libre, de vous émanciper au niveau de vos relations amoureuses. C'est quelqu'un qui va vous apporter quelque chose que vous n'avez encore jamais vécu. Peut-être que vous allez pouvoir vous défaire de la jalousie, mais en tout cas, il va y avoir des envieux autour de vous. Des envieux, des envieux. Parce que oui, la magie va opérer grâce à l'énergie du pape. Le pape, on peut avoir confiance, on est en sécurité, on est dans la fidélité, on est dans tout ce qui est moral. Donc, vraiment pas d'inquiétude, c'est une très belle relation qui arrive vers vous. C'est un nouveau commencement, un nouveau commencement magique qui arrive vers vous. Donc, laissez-vous surprendre par la magie, la magie qui va opérer la magie de l'amour, de la relation à deux. Soyez vous-même. La carte conseil ici, on vous dit, je ne suis pas responsable des destins, du ressenti, pardon, d'autrui. En effet. Mes paroles et mon comportement influencent les personnes qui m'entourent. Mais chacun écoute et interprète les gestes et les mots à sa manière. Ben oui, et bien souvent aussi par rapport à notre vécu, par rapport à nos connaissances. Je ne suis pas responsable de l'interprétation personnelle d'autrui. Non, d'autant plus que si vous restez dans la vérité, l'intégrité, les gens ensuite, ils captent ce que vous dites au niveau de leur compréhension. Donc, effectivement, vous ne pouvez pas être responsable, surtout si votre intention, elle était bienveillante. autant que ce n'est pas des mots que vous avez dit pour abrutir la personne en face de vous. Donc, à partir de là, ben non, vous n'êtes pas responsable. Vous, vous avez été authentique et intègre. Vous avez dit ce qui devait être dit. Donc, vous n'avez pas à vous sentir responsable du ressenti des autres, de leur perception. Ben voilà ce que j'avais pour vous, les versos du groupe 2 célibataire. Il y a vraiment une relation qui arrive vers vous, un nouveau commencement. Vous allez se laisser d'après moi votre célibat derrière vous. La magie va opérer. Vous allez même faire des envieux, des envieuses. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi, je tiens à vous remercier pour, oui, vos partages, vos abonnements. Bienvenue au nouveau, d'ailleurs. pour vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin, bien évidemment. Parce que moi, c'est ce qui me remplit le plus de bonheur, c'est de vous lire, de voir ce que vous avez aimé ou pas, dans le tirage ou en tout cas du moins, ce qui vous rejoint le plus parce que de cette façon-là, vous me permettez de m'améliorer et de me perfectionner. Donc, je veux vous en remercier. Je vous remercie de cette présence que vous m'offrez, de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour, groupe 3, les versos qui sont en couple, qui ont choisi le dernier tirage. On va aller voir quels sont les messages des guides, qu'est-ce qu'ils veulent vous apprendre pour l'évolution de votre relation. On vous dit de traiter les problèmes familiaux parce que votre vie amoureuse va en tirer un bénéfice du pardon que vous allez accorder à vos parents pour ce qu'ils vous ont fait ou pour ce qu'ils ne vous ont pas fait. De quoi on vous parle? de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple. Il y a probablement des choses, des liens à tisser, plus serrées. On vous parle d'un nouvel amour parce que vous allez vous sentir comme si vous étiez dans une nouvelle relation à partir du moment où vous allez y mettre plus d'attention, peut-être plus de vigilance et peut-être plus aussi de légèreté, plus d'humour, d'être en mode plus flirte, moins trop sérieux, d'avoir de la légèreté, d'apporter plus de légèreté plus d'amusement, de taquinerie à votre relation. On va aller voir avec le tarot de quoi est-ce qu'on veut vous parler. Wow! Bien, du deux de couple, vous êtes probablement déjà avec votre âme sœur. Vous avez certainement beaucoup d'affinités, de complicités, les mêmes goûts, vous voyez la vie sensiblement de la même façon. Bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des petits désaccords ou des façons de voir différentes, mais vous trouvez toujours le moyen de vous ramener. Il y a beaucoup de respect aussi dans le deux de couple. On se comprend tout de suite du premier regard. Oui, parce que vous ne laissez pas vos émotions vous empêcher d'avancer ou d'aller vers quoi vous voulez aller. Vous vous servez plutôt de vos émotions pour remplir votre couple, la couple de votre amour, pour l'amener plus loin en vous fiant aussi à vos intuitions, mais surtout vos ressentis, mais sans qu'elles ne vous empêchent de croire ou de faire croire votre relation. En prenant des décisions justes, parfois difficiles, mais oui, des décisions justes en tout équilibre, en toute justice, en toute intégrité, en toute vérité, même si elles sont difficiles, vous faites face à la vérité, à l'authenticité pour prendre des décisions, pour faire vos choix. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Bien, magnifique, le soleil, c'est l'intégrité, c'est votre vérité justement qui est claire. Toutes les situations que vous pouvez vivre qui apportent beaucoup plus d'impact au niveau émotionnel, sentimental. Le soleil, c'est une des plus belles cartes du jeu de tarot. Donc ici, on nous parle de briller, de briller à deux, de vous laisser illuminer par l'autre. Il y a de la... Vous, excusez-moi. Il y a de l'harmonie dans cette carte du soleil. Il y a de l'équilibre, il y a... On a envie vraiment d'être ensemble malgré, je ne sais pas, qu'est-ce qui peut être arrivé. Mais ça peut être déroulant de ce que vos parents vous ont fait vivre ou pas, mais du ressentiment que vous avez pour vos parents qui a peut-être mis un ombrage au tableau. Et que là, on vous demande de prendre des décisions en toute justesse, mais pour vous et pour votre relation, pour l'amener plus loin, pour la faire grandir. Il y a beaucoup de plénitude dans le soleil. C'est même un accomplissement en quelque part, c'est un éclairage possiblement nouveau qui va se faire sur votre relation. Parce que vous l'avez possiblement souhaité, donc c'est un souhait qui va se réaliser, s'accomplir et ça va vous impacter au niveau émotionnel, au niveau de vos sentiments, de vos amours, de vos ressentis. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Oui, bien d'accueillir, d'accueillir ce que la vie vous envoie en amour, sans vous censurer, sans vous censurer, sans avoir peur, parce que ça va apporter un plus bel équilibre, beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de liberté, d'indépendance, à l'un comme à l'autre. Les changements, d'après moi, vont se produire lentement, mais sûrement. On fait des pas sûrs, des pas éclairés pour faire progresser, pour faire grandir notre relation, puis peut-être avec plus de légèreté, on se défait de tout ce qui est trop intense, trop... Oui, on se fait plus de soucis, là. On avance avec positif, avec joie, avec bonheur, avec confiance aussi. C'est un cadeau de la vie, c'est une surprise qui est en chemin, mais c'est peut-être la réalisation du vœu. Vous allez y voir plus clair. Oui, le soleil est là, il va tout éclaircir, ce qui se passe, qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui fait coincer, pour qu'il met du centre dans l'engrenage de votre relation. Vous allez être capables d'avoir beaucoup de discernement, d'avoir les idées plus claires, de lire entre les événements ou entre les lignes. Ah, puis il y a peut-être de la jalousie aussi dans votre relation. Ce que je veux dire, c'est plutôt les gens qui sont envieux par rapport à votre relation. Il y a peut-être quelqu'un d'envieux qui essaye de mettre la bisbille dans votre relation. Il ne faut pas vous laisser... Il ne faut pas vous laisser influencer par cette personne-là. Mais de toute façon, vous allez voir clair dans son jeu. Il y a un défunt, quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un qui est parti, qui n'est plus là, malheureusement, qui est décédé, qui est mort, mais qui vous aime beaucoup et qui vous protège et qui vous encourage, qui veille sur vous avec beaucoup d'amour pour que vous puissiez vous accomplir dans cette relation qui est là. Ah oui, ça fait même partie de votre destin. Donc, vous allez trouver la solution. Il y a quelqu'un qui essaye de mettre un peu de bisbille, qui est peut-être jaloux de votre relation, de votre couple, de la personne avec qui vous êtes. Mais il y a un défunt qui veille là-dessus pour empêcher ça. Donc, n'ayez pas de crainte. Il y a un bel accomplissement. Il y a une belle transformation qui se passe. Vous allez franchir une étape importante avec brio de votre relation en étant vous-même, en étant intègne, en n'ayant pas peur de dire ce que vous pensez de façon bienveillante parce que vous n'avez rien à prouver à qui ce soit. Peut-être à vous-même, mais encore. On va aller voir la carte conseil pour vous. Les versos qui sont en couple. Ah, je distingue l'amour de la passion. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants, vivantes, mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Bien, vous allez y arriver avec le soleil. Il y a un éclairage de toute façon nouveau qui arrive sur votre relation qui va vous permettre de la faire grandir, de la faire croître. Vous êtes protégé par quelqu'un peut-être de votre famille. Je ne sais pas qui est-ce qui est décédé, mais c'est certainement la personne à qui vous venez de penser instantanément quand j'ai parlé d'un défunt, de quelqu'un que vous avez aimé, qui veille sur vous puis qui vous encourage et qui vous envoie beaucoup d'amour pour vous accomplir dans vos relations amoureuses. Voilà ce que j'avais pour vous, les versos du groupe 3. J'espère que ça vous apporte des pistes, en tout cas un bel éclairage nouveau sur l'évolution de votre relation. Et si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez également avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, moi je tiens à vous remercier sincèrement pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos que ce soit par vos partages parce que vous venez de vous abonner d'ailleurs, bienvenue au nouveau, vos likes ou encore vos commentaires que je gardais pour la fin parce que ça c'est très significatif pour moi. J'ai vraiment un énorme plaisir à vous lire, à voir qu'est-ce qui vous a plu dans la vidéo que vous venez de consulter, qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser parce que tous vos commentaires me permettent à moi de me perfectionner et de m'améliorer donc c'est la raison pour laquelle c'est très important pour moi que vos commentaires sont un outil précieux donc merci de vous manifester de manifester votre présence et de m'être fidèle. Faites attention à vous mais surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les versos célibataires du groupe 3 on va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous qu'est-ce que vos guides veulent vous apprendre est-ce que vous avez des chances de rencontre comment va se passer votre célibat comment va-t-il évoluer oh ben Colin ça part bien les amis on part avec un nouvel amour il y a quelqu'un qui arrive à vous qui va éveiller vos sentiments romantiques dans les prochains jours ou les prochaines semaines oh c'est très bientôt ça peut arriver plus rapidement vous le pensez de là l'importance de décider exactement de ce que vous voulez afin d'être bien préparé lorsque cette personne se présentera à vous de mettre les énergies au bon endroit ça va commencer peut-être avec une énergie de flûte une énergie de légèreté on s'amuse sans penser trop à plus loin on savoure le moment présent bien ça vous savez quoi c'est super magique puis ça vous rend beaucoup plus attirant puis on vous dit de rester bien optimiste pour votre vie amoureuse que plus vous allez être positif avoir la foi bien que ça va vous apporter l'amour vous l'êtes peut-être déjà parce que je sens que le nouvel amour est là puis ça va arriver plus vite qu'on pense on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette relation qui pourrait arriver vers vous cette nouvelle personne que deviez-vous en apprendre de plus haut wow il va y avoir beaucoup 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 de romantisme les amis magnifique beaucoup de romantisme beaucoup de respect bien sûr des belles sensations ça c'est certain de la séduction de l'attention de la tendresse mais aussi beaucoup de communication qui va faire en sorte que bien quand il va y avoir des petits désaccords vous allez être capable de vous expliquer puis de vous de faire en sorte bien comme de négocier de faire des compromis vraiment de mais il y a un respect on est ouvert on est à l'écoute de l'autre puis c'est une relation qui va qui va avancer lentement mais sûrement tranquillement mais avec des des pas importants de sentiments qui va faire grandir c'est comme si vous étiez à la même place que vous souhaitez la même chose ah oui il y a du beau changement qui arrive on va aller voir cette relation qui amène du changement bien déjà le changement ça va être que vous serez plus célibataire vous allez être en relation c'est une relation qui va qui va se concrétiser qu'il y a quelque chose de concret ici quelque chose qui va se matérialiser qui va s'ancrer dans la matière oui parce que vous êtes capables de faire la part des choses vous êtes capables aussi d'être humble que vous savez que vous avez eu des relations antérieures puis que ces relations-là bien ils n'ont pas toutes fonctionné peut-être à l'image de ce que vous espériez mais en même temps j'ai le sentiment que ça n'a pas été la catastrophe monumentale ça a été des expériences pour vous amener où est-ce que vous en êtes aujourd'hui pour vous amener quelqu'un de très romantique mais on le voyait mais vous l'êtes vous aussi j'ai le sentiment vous êtes très romantique donc vous avez besoin de cette atmosphère de romantisme de sensualité de se sentir en sécurité de se sentir bien de léger aussi d'une certaine façon avec beaucoup d'humilité beaucoup de vérité on ne se casse pas la tête encore une fois ici on avance avec légèreté donc vous avez essayé des choses comme je vous disais ça n'a pas toujours refonctionné puisque vous êtes célibataire mais ça n'a pas toujours été la catastrophe non plus vous êtes capable d'être humble face à ce que vous avez vécu à reconnaître peut-être vos torts ou en fait les leçons les apprentissages que vous en avez tirés puis qui vous ont menés à qui vous êtes aujourd'hui puis ça c'est quand même tant qu'à moi une très belle richesse mais la personne que vous allez rencontrer c'est quelqu'un aussi qui va vous permettre justement de faire grandir vos sentiments amoureux de réapprendre des choses à deux mais c'est une relation qui va se concrétiser c'est quelqu'un qui veut une relation avec beaucoup de romantisme il y a de la passion aussi on est dans les bâtons ici on est avec les deniers donc pour moi ça veut dire que ça va vraiment la relation va s'enrichir au fur et à la mesure du beau changement avec la route fortune l'univers est un peu là pour vous pousser vers cette personne ou en tout cas pour vous amener cette personne là une personne concrète on va aller voir avec le jardin d'Éden qu'est-ce qu'on peut vous apporter c'est un défi il y a peut-être un défi au travers de ça pour vous de peut-être de démarrer une nouvelle relation peut-être est-ce que vous pensez que vous n'êtes pas prêt ou un peu indicie vous voulez mais ça va arriver plus vite que vous le pensez c'est une chance que l'univers vous envoie la route tourne la route tourne elle tourne en votre faveur puis elle apporte une période de chance dans votre vie en général mais aussi en amour bon ben regardez ça fait du sens invitation et sortie acceptez les invitations acceptez les sorties aller sortir donc je sens que c'est lors d'une sortie lors d'une invitation à sortir que vous allez rencontrer une personne parce qu'il y a une rencontre qui va vous ouvrir à de nouvelles perspectives et ça va pétiller les amis oui c'est une belle relation romantique comme vous le souhaitez je le sens qui arrive à vous la carte conseil on vous dit j'accepte de ne pas avoir le contrôle sur ce qui est extérieur à moi effectivement on peut avoir du contrôle juste sur soi-même j'ai le contrôle sur mes actions et mon comportement mais pas sur les personnes et événements extérieurs alors j'accepte que quelque chose ne se passe exactement comme je le souhaite ben oui ça se peut que ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez ou comme vous l'avez planifié mais l'important donc à moi c'est que ça se passe mais c'est des beaux changements qui arrivent donc acceptez les sorties les amis allez-y ça va pétiller c'est un défi pour vous peut-être que vous n'étiez pas tout à fait prêt mais l'univers elle vous dit en quelque part que c'est le moment pour vous d'y aller donc prenez la chance que la vie vous envoie restez positif moi je sens que vous allez vivre quelque chose il y a une possibilité en tout cas de vivre quelque chose de vraiment très romantique puis on dirait que vous êtes vraiment dans la même énergie en tout cas je vous souhaite du plus profond de mon coeur donc voilà ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous donne envie de vous ouvrir à cette nouvelle personne qui arrive vers vous si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée vous allez retrouver toutes mes coordonnées au bas de la description entre temps moi je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me manifestez sous chacune de mes vidéos de par vos partages vos abonnements d'ailleurs bienvenue si vous êtes nouveau je suis très heureuse de vous accueillir de vos likes et de vos commentaires que je garde pour la fin parce que les commentaires c'est vraiment ce qui me fait le plus grand plaisir j'ai vraiment beaucoup d'enthousiasme à lire vos messages parce qu'en plus savez quoi ça me permet de m'améliorer de me perfectionner de voir qu'est-ce qui a fait du sens pour vous qu'est-ce que vous aimeriez qui se matérialise dans ce que je vous ai dans ce que vous avez appris dans cette vidéo et ça fait que aussi ça me démontre votre présence et ça c'est très important également pour moi donc merci de cette présence de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt et à tout Sous-titrage ST' 501